Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître très exotique mais qui finalement est très proche de ce qu'on fait tous les jours. J'ai beaucoup de choses à vous dire en 20 minutes donc ça va speeder et après s'il y a des questions on pourra avancer. Je vais vous poser une première question. D'où vient notre nourriture ? J'ai la solution ici, elle est cachée. Je vous invite à faire des propositions. Le premier qui me dit Deliveroo il a perdu. Là-bas ? Du pétrole. Quelqu'un d'autre ? La terre. Quelqu'un d'autre ? Les engrais chimiques. Quelqu'un d'autre ? La sueur. Quelqu'un d'autre ? Un dernier ? L'eau aussi. Bon c'est un peu tout ça mais la réponse a été donnée. Tour de magique comme dirait mon fils. La terre. 95% de ce que l'on mange au quotidien vient de la terre. C'est vrai aussi pour les poissons qui mangent des algues et qui au final poussent aussi dans la terre qui est au fond des eaux. Donc on va parler de la terre aujourd'hui. C'est trop drôle parce que c'est vrai qu'on est complètement déconnecté aujourd'hui de cette réalité-là. Quand on mange un burger on oublie que le pain c'est de la farine, que la salade, la tomate ça pousse, que la viande c'est un animal qui mange de l'herbe etc. Je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà. La nourriture elle vient de là et surtout elle vient de leur travail à eux. Les agriculteurs. En France on en a beaucoup et on les a beaucoup entendus ces derniers temps et on va continuer à les entendre. Et c'est normal parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas incroyables. Je fais juste un tout petit pas de côté pour vous expliquer un peu pourquoi moi j'ai shifté comme on dit dans la transition écologique. Moi j'ai eu un premier parcours pendant 10-15 ans de designer. Donc je venais au Flupa avec grand plaisir à regarder plein de trucs de design. Et je me suis pris l'éco-anxiété en pleine face. Je pense qu'il y en a certains dans la salle qui connaissent ça. Mais moi c'était quand même assez violent. A l'époque en fait en 4 ans on était passé de cette petite équipe là à cette grosse équipe là. Il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissent parce qu'ils ont fait partie de cette aventure là. C'était incroyable d'un point de vue métier, d'un point de vue design. J'adorais mon métier. Mais vraiment il y a eu un moment où j'étais en dissonance cognitive. Comment est-ce que l'expérience utilisateur peut vraiment nous aider à tacler ce sujet de transition écologique. Transition écologique on parle de gaz à effet de serre. On parle de la réalité c'est de la chimie quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas forcément manager sur des interfaces. Donc il y a vraiment cette dissonance entre hyper croissance versus hyper collapse. Et ça c'est quelque chose qui est très dur quand on a cette conscience là. Tout à l'heure il y avait Morgan Peng qui parlait de l'âge d'or de l'UX. En tout cas toute la fin des années 2010. C'est quelque chose chez Doctolib qu'on a connu. D'avoir énormément d'argent, énormément de moyens. Dans un sujet où on pouvait recruter plein de designers. Et c'était très grisant. Mais en fait je pense que c'est ça aussi qui moi m'a mis dans le mal. Et il m'a dit en fait il faut que je fasse autre chose. Petit schéma de rappel quand même. Pour dire qu'on est un peu dans une situation inconfortable. Voyez la ligne bleue. C'est la ligne en fait de l'évolution des températures entre le début des néolithiques et 1850. Voyez ça a bougé de 0,3 degré. C'est ce qui a permis la sédentarisation de l'humain. Et c'est ce qui a permis de faire de l'agriculture. C'est ce qui a permis qu'on est passé de chasseur-cueilleur à je construis une maison et je peux faire pousser du blé. Je peux faire pousser des aliments que je peux manger. D'accord ? La petite courbe qui monte à droite. Vous avez deviné. Il y a le début c'est ce qu'on a déjà fait en rouge. Et le orange c'est ce qui va se passer si on ne fait rien. C'est vertigineux. Et c'est là où on se dit ok. En fait cette histoire de réchauffement climatique. Je pense que nous à notre échelle. Où on vit un peu au jour le jour. On a du mal à la sentir. Mais en fait à l'échelle de l'humanité il va nous arriver quelque chose. On n'est pas prêt quoi. Donc un des tout premiers sujets qui est atteint c'est l'agriculture. L'agriculture elle a besoin d'un climat stable. Elle a besoin d'avoir une météo stable. Et c'est comme ça que les aliments poussent. Et quand on est auprès des agriculteurs c'est quelque chose qu'on comprend. Donc je sors du design. Je vais dans la transition écologique. Je rencontre Agroligue qui est une entreprise qui fait des conseils agronomiques. Et ils sont en train de monter un produit. Et je me dis ah on va pouvoir comment dire faire quelque chose de bien. Et donc j'étais CPXO chef product et expérience officer. Qui était un job assez sexy et assez motivant. Agroligue ça fait quoi ? En fait à l'origine Agroligue c'est un cabinet de conseil en agronomie. Donc l'objectif c'est d'accompagner les agriculteurs. Surtout ceux qui font de l'intensif. On va en parler après. Pour changer de pratique. Comment est-ce qu'on rend l'agriculture plus résiliente, qui respecte mieux les sols et le vivant. Alors les trois chevaliers de l'apocalypse de l'agriculture je vous les présente. Donc on est sur la déforestation, les pesticides, les engrais. On a eu un tout petit peu d'ailleurs tout à l'heure des gens qui nous ont parlé. La déforestation c'est assez simple. A partir du moment où on mange de la viande on doit nourrir ces animaux. Ces animaux là en fait ils sont nourris avec des pains de soja. Le soja qui est poussé dans des endroits où avant il y avait de la forêt. Donc une grande partie de la déforestation vient du fait qu'on mange de la viande. Si les vegans en fait ils vont franchir en disant arrête de manger de la viande. C'est essentiellement pour ça. Parce qu'en fait 75% des surfaces agricoles mondiales, 75% des surfaces agricoles mondiales sont liées à la nourriture qu'on donne aux animaux. Qu'on mange derrière. Vous voyez le délire ? Donc en fait arrêtez de manger de la viande rouge. Alors quand je parle de la viande rouge c'est le minerai de viande. Minerai de viande c'est kebab, burger et tout etc. C'est l'acte citoyen écologique le plus fort. Parce que en tout cas vous allez pouvoir avoir un impact là dessus. Pesticides. Dans cette salle il y a une personne sur cinq qui a eu, qui va avoir un cancer dans sa vie. Je suis désolé c'est statistique. Donc pas aller chercher bien loin. C'est l'alimentation. Le sucre, les produits laitiers, les pesticides. Donc je vous déconseille c'était de manger des cerises, des pamplemousses, des nectarines. Ou alors vraiment du bio et du hyperlocal. Mais c'est une réalité. Les pesticides aujourd'hui c'est un vrai poison au quotidien. Et ça fait partie aujourd'hui du logiciel agricole. Et enfin les engrais. Alors là c'est pompon sur la Garonne. Donc là les engrais. Protoxyde d'azode, NO2. On est sur un PRG, un pouvoir réchauffant global qui est 250 fois plus fort que le CO2. D'accord ? Donc on dit le CO2, le CO2 etc. En fait il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ouais mais en fait les engrais. Ouais les engrais. Qui déjà demandent énormément d'énergie pour être produit. Et qui en plus derrière effectivement restent dans l'atmosphère. Moins longtemps que le CO2 mais qui ont un énorme pouvoir réchauffant. Bon vous avez vu. Le logiciel agricole qu'on a mis en place à la fin de la deuxième guerre mondiale. Parce qu'effectivement il fallait nourrir les baby boomers. Et puis du coup il y avait du pétrole plus qu'il en fallait. Donc on s'est dit tiens ça va être très bien. Et bien en fait aujourd'hui depuis 1990. En fait les rendements ils augmentent plus. C'est à dire qu'en fait on a beau mettre des produits dans la terre. On a beau mettre des pesticides. On a beau mettre des engrais. Le rendement il est stable. C'est à dire qu'on a tellement tué le sol. On a tellement lessivé le sol. Qu'on continue en fait avec ce même logiciel. Et qu'en fait au final on produit la même quantité de nourriture. Donc il faut changer. Ce qu'on a à droite. C'est le résultat de tout ce qu'on a fait depuis la deuxième guerre mondiale. C'est à dire qu'on a lessivé les sols. On a tué les sols. On a tué toute la vie qui est dans les sols. Et en fait on considère le sol uniquement comme un support. Et en fait on est obligé d'utiliser énormément de béquilles à base de pétrole. Pour faire pousser des plantes. La vraie solution elle est à droite. Et c'est ce qu'on faisait il y a 100 ans. Il y a 150 ans. C'est qu'en fait le plus important c'est ce qu'il y a dans le sol. C'est le système racinaire. C'est les animaux. C'est la biodiversité. C'est ce qui fait pousser les plantes. C'est aussi le fait d'avoir des rotations. Le fait d'avoir des fleurs qui vont apporter du vivant. Donc on a la solution. Alors là on me dit très bien on a la solution. Oui mais en fait cette solution là elle demande beaucoup de main d'oeuvre. Et le vrai problème et le chiffre projet qui l'a pointé du doigt c'est qu'aujourd'hui on n'en a plus de la main d'oeuvre dans les champs. C'est à dire qu'en fait d'ici une dizaine d'années il y a un agriculteur sur deux qui parle à la retraite. Et en fait en gros il faudrait un demi million de personnes dans les champs dans les prochaines années pour pouvoir vraiment répondre à ce nouveau modèle régénératif qu'est cette nouvelle agriculture. Petite pause. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses à faire. Donc comment est-ce qu'on peut les aider nos chers agriculteurs. Parce qu'avec le numérique mène de rien, il y a quand même, on peut peut-être améliorer certaines choses. Je vais passer ça, on va passer directement à l'agriculteur, le persona. Alors moi je viens d'un milieu, je suis à Paris, je fais de la tech. Donc souvent les personas c'est des gens qui sont très urbains, connectés, etc. Et tout d'un coup je me suis projeté où du coup moi mon personnage c'est l'agriculteur. C'est un choc des cultures. C'est très intéressant l'agriculteur. C'est déjà majoritairement solitaire. C'est quelqu'un qui est tout seul à 2 à 3 dans 50, 100, 200 hectares. Donc c'est quelqu'un qui toute l'année effectivement est souvent seul avec son terrain. Très dispersé sur le territoire, quand on est chez Doctolib et qu'on veut atteindre tel ou tel médecin, dans un rayon d'un kilomètre à Paris, il y en a 1000. Très facile. Je prends rendez-vous, je fais un user test, est-ce que ça te plaît, la fonctionnalité, etc. Là il faut prendre rendez-vous, une semaine à l'avance, y aller en voiture, en train, ce genre de choses. Donc c'est quand même un peu plus complexe. Et puis bon, les visios, c'est pas évident. C'est soumis aux aléas de la météo. Alors je vous ai mis un petit, ça c'est un vrai print screen d'un Slack avec un agronome. En gros je lui dis, on peut se caler un rendez-vous jeudi, il me dit, je peux pas, il y a la tombe des brebis. C'est ce genre d'aléas auquel on est soumis avec les agriculteurs. C'est que eux, ils connaissent la réalité du temps, du temps qui passe, du temps de la météo, de il pleut, il fait beau. C'est maintenant qu'on fait les semis, c'est maintenant qu'on doit récolter, c'est maintenant qu'on doit tondre les animaux, etc. Donc il faut jongler avec ça, avec ce genre de persona, parce qu'effectivement on peut pas dire, tiens on se donne rendez-vous mardi, on fait une visio et c'est parti. C'est des gens qui sont plutôt connectés. C'est-à-dire qu'en fait ils ont profité quand même de la révolution du numérique pour avoir des messageries, Whatsapp, Facebook. Ils sont très connectés à la météo. Je pense que peut-être 70% de l'usage c'est la météo, tout le temps. Ils sont toujours en train de regarder, rent to day, ce genre de choses, pour voir effectivement s'il faut planter, il faut regarder. Technofilm mais pas trop. On commence à avoir des tracteurs qui sont effectivement avec pas mal de technologies automatiques, avec des satellites, etc. Mais voilà, ils passent pas des heures sur des logiciels CRM à cliquer sur des datas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop leur proposer ce genre de système. Ils ont une qualité de réseau qui est très faible. Je crois que 3G c'est vraiment jour de fête. Donc on est vraiment, il faut imaginer des trucs beaucoup plus petits. Plutôt sur mobile en journée, parce que du coup on est dans les champs, sur le tracteur, etc. Et de temps en temps sur desktop en soirée. Quand je fais la compta ou ce genre de choses. Il faut voir la gueule du desktop aussi. C'est un desktop qui a vécu la boue, la poussière et ce genre de choses. Et en plus on a des gens qui sont quand même plutôt corporatistes. On arrive de Paris avec des baskets blanches, on dit bonjour, je vais vous aider à faire votre métier. Ça passe moyen, je vais vous le dire. Donc il y a quand même toute une partie de vocabulaire métier. Typiquement des retours d'expérience de semis à la volée avec des lames T24 avant récolte céréales avec mélange moutarde, radis et trèfle. Ce qui est passionnant quand on est designer, c'est que c'est des zones d'apprentissage qui sont incroyables. Moi j'ai passé là 6 mois où j'aspirais toutes les données et ce genre de choses. Mais il y a quand même cette période d'adaptation qui est hyper importante. Alors, je vais aller vite fait parce qu'on a fait la moitié du temps. L'importance du sol, c'est ce que je disais en introduction. Il passe énormément de temps les agriculteurs à étudier leur sol. Mais vraiment, on va dans les champs avec eux, on va creuser. On va regarder la densité de vers de terre. Les vers de terre c'est hyper important. Petite anecdote. Quand on plante une graine toute jeune, elle n'a aucune force au niveau des racines. Et c'est parce que vous avez beaucoup de vers de terre qui vont creuser des galeries dans la terre, qui vont aérer la terre, que les racines vont rentrer dans ces galeries de gras et aller chercher l'humidité, les nutriments à droite, à gauche. Donc c'est hyper important. Si vous n'avez pas de vie dans les sols, c'est beaucoup pour ça, pour aider justement le système racinaire à s'implanter le plus bas possible. Et on fait ce qu'on appelle des profils de sol avec les agriculteurs. C'est que de temps en temps, en fait, il y en a un qui dit je vais faire un profil de sol. Donc c'est un moment social aussi. Ils aiment beaucoup. Ils boivent un coup et puis ils se racontent un peu leur misère du moment. Et en fait, on va creuser comme ça une tranche de sol. Et puis on va passer une demi-heure autour à regarder la couleur, l'humidité. Est-ce qu'il y a de la vie ? C'est hyper important pour eux parce que c'est leur seule façon de savoir dans quel état est leur sol. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'améliorer s'il y a des carences ? Et donc ils font des fois des analyses de terre qu'on voit ici. Donc ils envoient à des labos comme France Analyse. Et ils reçoivent, ils envoient un échantillon et ils reçoivent des documents un peu cryptiques comme ça, très chimiques, avec plein de symboles, du manganèse, ce genre de choses. Et donc c'est à eux de pouvoir un peu le traduire. Et donc du coup, chez Agrolique, l'idée c'était un peu de digitaliser cette partie-là. Donc on a commencé par faire un peu de user research. On leur a envoyé des questions sur le nombre de fois ils faisaient des analyses de sol et de sève. On prend des plantes, on les met dans des sachets, on envoie. Il y en a aussi des analyses de sève. On a fait, c'est très macro, mais en gros un user flow où l'agriculteur nous envoie sa demande. Nous on récupère les différentes demandes. On nous dit au laboratoire, on a besoin de tant de kits, d'échantillons. On les récupère, on met les étiquettes avec les adresses qu'on renvoie chez l'agriculteur. Alors là, chez l'agriculteur, ça peut durer un jour comme deux mois. Il a oublié, il a perdu. Vous voyez, c'est le côté un peu chaotique. Et ensuite, il envoie tout ça au labo. Et le labo nous renvoie des données que nous, après, on va pouvoir mettre dans un dashboard. Donc ça, c'est un peu les exemples d'échantillons sève et sol. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie sol. Donc toujours très compliqué, très cryptique, toujours plein de codes partout. C'est des domaines où il n'y a pas trop de designers. On sent qu'effectivement, ça manque. Côté front pour l'agriculteur. Donc là, un petit écran Figma. On est sur du minimaliste, lisible et mobile first. Donc on a un titre, un sous-titre, un champ, basta. On ne va pas plus loin. On va sur une fonte qui est hyper light, une couleur et c'est tout. Donc on a vraiment sur des parcours qui sont très, très, très courts. Par contre, côté bac pour nous, ce n'est pas la même affaire. Parce que du coup, il faut qu'on suive l'état d'avancement du kit. Vous voyez ? Parce qu'en fait, où est-ce qu'il est ? Il est chez nous, il est au labo, il est chez la grille, il est commencé chez la grille. Il est revenu, on a les données et tout, etc. Donc là, il y a eu un gros travail de design sur tout le labeling et le tag des différents états sur l'analyse en cours, c'est chez le membre et tout, etc. On s'est pris la tête avec Colissimo. Non, c'est mon échantillon, il est parti où ? Et tout, etc. Donc ça, c'était quand même un gros morceau. Et ça, c'est ce qu'on reçoit des labos. Donc ça, on est vraiment sur, pareil, des données qui sont très, je ne sais pas, on va avoir sodium, magnésium, etc. Si on donne ça à l'agriculteur, ça ne va pas lui parler. Et donc, c'est là où il y a tout le travail d'Agroly qui rentre en jeu. C'est pour ça que j'ai mis une pierre de rosette, parce que du coup, c'est difficile à vous exprimer. Mais en gros, il y a les agronomes de l'entreprise qui ont pris toutes les données et tous les cas, un par un, pour vraiment dire, en fait, s'il y a trop de ça, ça veut dire que ça. S'il n'y a pas assez de ça, ça veut dire que ça, etc. Donc c'est vraiment de traduire pour l'utilisateur, c'est vraiment une vraie démarche design, de dire effectivement comment je prends de la donnée brute et à la fin, j'en fais du conseil et que je mets ça dans une interface. Une petite jauge, alors on a passé du temps à faire cette jauge, c'est toujours pareil, en plus c'est simple, plus c'est compliqué, mais en gros, c'est vraiment le truc le plus minimal qu'on a, avec du composant, la valeur, un indicateur, on va en parler juste après, parce que ça, c'est super important, des valeurs max, des valeurs mini. Il fallait que ça soit desktop mobile. Vous comprenez bien qu'en plus, comme c'était une petite entreprise, on ne pouvait pas se dire, tiens, on va créer une jauge pour du mobile, on va créer une jauge pour du desktop, ça ne marchait pas comme ça. Donc, ça, c'était la jauge de base qui a été mise en place. Et surtout, ce qui était important, c'était tous ces éléments d'indicateurs, avec justement un jeu de couleurs pour vraiment indiquer à l'agriculteur, en fait, en un regard, ok, c'est trop élevé, c'est pas élevé, en sachant que des fois, c'est élevé, mais c'est bien, mais des fois, c'est élevé, mais c'est pas bien. Donc, il y a cette subtilité-là aussi pour l'agriculteur, de lui dire qu'en un clin d'œil, il se rend compte que c'est élevé, mais c'est bien, et qu'il ne se trompe pas après dans ses dosages, parce qu'en fait, après, ça a des conséquences. Il va acheter des litres et des litres d'azote, de carbone, de soufre, etc., qui va répandre sur ses champs en attendant de rééquilibrer son sol. Donc, si du coup, il se trempe là-dessus, en fait, c'est toute sa récolte qui est foutue. Sa récolte, c'est son gagne-pain, donc c'est quand même lourd de conséquences. Toujours pareil, minimaliste, lisible, mobile first et desktop ready, ça a toujours été les éléments. Et en fait, après, il y a différentes jauges que je vais vous décrire rapidement. On a des jauges avec des optimums, bas, haut. On a des jauges simples pour, effectivement, répondre à chaque fois, chaque produit, en tout cas, chaque produit chimique, ne s'exprime pas de la même manière et n'a pas le même impact sur la décision de l'agriculteur. Et on peut avoir des formats spécifiques sur la texture du sol, par exemple. Le sable, le limon, l'argile, quand on fait un peu d'agriculture, c'est l'affaire et l'oméga. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, on sait si j'ai un sol trop argileux ou trop sableux, ce que je peux faire derrière. Et bien sûr, les cas où il n'y a pas de données pour pouvoir afficher quand même une information. Et là, je pense que ça, c'est peut-être l'incran le plus important, mais en tout cas, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que ça, c'est une prise d'écran, on va dire, d'un exemple. On a du ratio carbone-azote-labile en pourcentage qui est trop élevé. Ça, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit en bas. Rien de grave, mais réussir à les diminuer un peu permettrait d'améliorer la libération de l'azote pour la culture. Ça passe essentiellement par l'augmentation des légumineuses dans la rotation et les couverts. Si c'est du chinois, c'est normal, mais en tout cas, ça veut dire un vrai truc. Si après, dans les questions, ça vous intéresse, on peut en parler. Mais voilà, ça, c'est lisible, c'est compréhensible par l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on est parti de son échantillon, de son kit, exactement de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a envoyé en labo, on a récupéré les données, on les a mis dans un dashboard et on a fait quelque chose qui est lisible par l'utilisateur final, qui est l'agriculteur. Et voilà, la même chose sur le soufre. Là, pour le coup, on était trop élevé, là, on passe en faible. Je te recommande d'apporter une unité de SO3 pour trois unités d'azote en surséréale, etc. Donc, ça a des vrais impacts business qui va acheter du produit, qui va étendre. Et voilà. Et en fait, le résultat, ça, c'est quand c'est embarqué dans le produit. Alors, j'ai raté, j'ai pas mis la partie mobile, mais enfin, vous imaginez bien que sur la partie mobile, c'est un peu pareil. Mais surtout, je trouve que le vrai résultat de ça, le vrai, vrai résultat de ça, c'est à gauche, un champ en bonne santé qui produit du blé en bonne santé et surtout à droite, de la farine. Parce que c'est ça, en fait, la finalité. C'était la question du début, d'où vient notre nourriture ? La nourriture, elle vient de là. Et elle vient du sol. Et qu'effectivement, nous, à travers ce projet-là, et avec cette démarche design, on a pu apporter à l'agriculteur en un service assez simple, en tout cas, la lisibilité de ces données et une prise de décision sur laquelle, après, il va pouvoir agir et nous, à la fin, récupérer des produits. Merci beaucoup. C'était... Enfin, voilà, moi, j'ai passé une expérience incroyable sur l'agriculture. Je voudrais faire un big up à Théo Foulon, que je cite en bas, qui était product designer chez Agroligue avec moi là-dessus et qui a beaucoup bossé. Donc voilà, s'il regarde un jour cette conférence, en tout cas, il a beaucoup participé à ce projet-là. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501